Alors Laurent, tu en as passé quoi de l'éclipse ? C'est une sacrée piste de descente, 1000 mètres de dénivelé, 5 sauts, pas de répit. Aujourd'hui c'était facile parce que la neige est douce, mais on peut imaginer que pour les finales, je ne sais pas ce que tu en penses, quand ça aura été un peu injecté, ça va devenir un peu une autre histoire. En effet, une autre histoire avec, comme tu le disais, 5 sauts et puis des gros sauts. Et ce qui est le plus impressionnant finalement c'est la pente, qui est de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avance dans la descente. Et je pense qu'il va falloir accrocher les cuisses et le cœur parce que ça va être une magnifique piste. Justement, les femmes vont skier cette descente pour les finales. Qu'est-ce que tu penses qu'elles vont en retirer, en penser, d'être sur la même piste que les hommes, ce qui n'arrive pas non plus tout le temps ? Alors c'est un peu la tradition des finales finalement, que les femmes skient sur la même piste que les hommes. A mon sens, ce n'est pas un problème. Moi j'ai des souvenirs qu'on a pu aller skier à Bormio, alors évidemment ce n'était pas en décembre, mais on était quand même sur des pistes impressionnantes, à Lensheide aussi. Donc à mon sens, les filles vont avoir la capacité de s'exprimer avec un départ un peu plus bas, justement, pour pouvoir avoir une capacité à avoir des filles en forme jusqu'en bas. Et ça va être un beau spectacle aussi pour elles. En tout cas, on vous encourage à venir découvrir cette piste. Elle sera bientôt fermée parce qu'il va falloir préparer pour les finales. Mais après, j'allais dire le 20 mars, elle sera rouverte et on pourra la skier en amateur et ça vaudra vraiment le coup. Skiez comme les champions, c'est à Courchevel. Sous-titrage ST' 501